Bonjour, bienvenue dans Monde Solidaire, votre nouveau rendez-vous avec ceux qui agissent pour une société plus solidaire, plus respectueuse de l'homme, de son environnement. Des associations, des fondations, des médias, porteurs de solutions qui changent le monde. Tous les 15 jours, nous retrouverons la Fondation France Liberté pour un tour d'horizon de l'actualité et de son actualité. Ses actions en cours, ses prises de position, ses combats. Bonjour Emmanuel Poilane. Bonjour. Directeur de la Fondation France Liberté, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. On commence avec cette information économique. Alors que la loi Macron pour la croissance est plus que jamais au cœur de l'actualité, une proposition de loi sur la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse vient d'être adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. C'est une loi qui veut replacer l'économie au service de l'homme ? C'est surtout se donner les bons indicateurs. On sait pertinemment et notamment depuis la commission Stiglitz que le PIB n'est pas un bon indicateur. Pour exemple, les actions de la route sont bons pour le PIB alors qu'ils ne sont pas bons pour la société elle-même. Donc il faut absolument qu'on puisse construire des indicateurs qui soient réellement probants et qui montrent une société qui progresse vraiment sur de bons fondamentaux. Donc l'idée de ces nouveaux indicateurs de richesse, c'est de s'éloigner du PIB qui pour nous est complètement obsolète et de construire des indicateurs qui prennent en compte le développement humain et pas seulement le développement économique. Alors ça serait à rapprocher avec ce qui est déjà en vigueur au bout de temps notamment, le bonheur national brut ? Alors c'est un exemple, mais sans aller aussi loin, c'est déjà des indicateurs qui existent, qui sont testés dans des régions françaises. Par exemple, le Nord-Pas-de-Calais mène des actions sur ce thème-là depuis de nombreuses années avec des résultats tout à fait intéressants. Donc c'est vrai que c'est une urgence de faire que des problématiques qui sont déjà prises en compte au niveau local, le soient au niveau national et international. On ne peut vraiment plus se satisfaire de nations qui n'ont pour ambition que l'augmentation de la croissance liée au PIB alors qu'on sait qu'à l'arrivée, c'est néfaste pour l'ensemble des populations. C'est assez paradoxal à l'heure où la loi Macron mobilise toutes les attentions. Absolument, mais c'est vrai que pour nous qui travaillons depuis déjà de nombreuses années avec des économistes, des philosophes, je citerai notamment Patrick Vivray, Jean Gadret, Jean Fabre, Bernard Marys qui connaissaient cette problématique-là et qui travaillaient avec nous, il y a vraiment une urgence à faire qu'on sorte de l'orthodoxie économique. Aujourd'hui, on sait que tous les signaux sont au rouge d'un point de vue de l'économie traditionnelle. Il faut absolument qu'on invente les modèles d'indicateurs de demain pour trouver une voie qui soit à la fois performante économiquement mais surtout beaucoup plus respectueuse de l'humain. Stiglitz disait il n'y a pas si longtemps, nous construisons les fondements d'une économie sans emploi. Si on n'est pas capable d'avoir des indicateurs qui remettent l'emploi au cœur des problématiques économiques, ce ne sont pas les indicateurs de croissance qui nous sauveront. La loi Brotte interdisant les coupures d'eau qui est en vigueur depuis tout juste un an est l'un des combats de France Liberté. Elle est aujourd'hui visée par un amendement déposé par un sénateur, Christian Cambon, qui souhaite revenir sur cette interdiction. Un sénateur pas totalement neutre ? Alors bon, ça c'est évidemment le souci. On est sur ce dossier-là depuis maintenant 8 mois, dans une réalité qui est un petit peu difficile pour nous, où en fait les multinationales de l'eau n'appliquent pas la loi. Mais c'est valable aussi pour les régies publiques de l'eau et quelque part c'est soutenu par les élus eux-mêmes. Donc si on est dans un pays où une loi est claire et où on ne l'applique pas pour des raisons économiques, c'est vraiment qu'on a un problème. Et c'est vrai que sur la proposition d'amendement de M. Cambon, on voit là, je dirais, un ralliement des élus et des entreprises et des régies publiques pour dire on ne veut pas appliquer la loi, changeons-la. Ça pour nous c'est insupportable. Commençons par appliquer la loi et ensuite on travaille pour faire que la loi s'améliore. Mais on ne peut pas ne pas l'appliquer et la changer. Et c'est vrai que le fait que M. Cambon soit très proche du lobbyiste en chef de la Lyonnais des eaux, M. Igor Semo, qui est son adjoint au maire à la mairie de Saint-Maurice, ça fait quelque chose de trouble et on n'a pas besoin du tout sur ce débat complexe aujourd'hui d'avoir ce type de relation qui soit mise en évidence, en plus avec un cavalier, puisqu'on sait très bien que la question des coupures d'eau ne concerne absolument pas le projet de loi sur la transition énergétique. Donc c'est vraiment la volonté de passer quelque chose en douce. Heureusement, on a été au courant. On en parle fortement depuis maintenant une semaine. L'amendement passe au Sénat en commission. On espère qu'il sera rejeté pour faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler à l'application de la loi, pour faire en sorte que les services publics de l'eau, dans leur ensemble, puissent traiter de la question des impayés dans le respect des plus démunis, ce qui est essentiel pour nous. Pour mettre fin au combustible fossile, désinvestissons. C'est la campagne internationale à laquelle France Liberté s'est associée. De quoi s'agit-il Emmanuel Poilane ? C'est une campagne internationale qui a commencé en Angleterre et aux Etats-Unis il y a déjà presque deux ans. C'est une campagne qui se veut positive et qui vise à convaincre les grands argentiers, les personnes ou les institutions qui placent de l'argent sur les marchés financiers, de désinvestir les industries fossiles qui sont des industries du passé, qu'on le veut ou non. Il y a un enjeu qui est à la fois très important pour le climat, mais aussi sur la recherche pour de nouvelles énergies dans le futur proche. Et donc la volonté de commencer cette campagne en France auprès de la Caisse des dépôts pour le Fonds national de retraite, c'est l'idée de se dire que l'argent qui est placé pour nos retraites, qui représente autour de 2 milliards de placements vers les énergies fossiles, autant le désinvestir de ces énergies-là et le réinvestir sur des énergies renouvelables et sur la recherche qui est liée. C'est quelque chose qui nous pousse à nous tourner vers l'avenir et non pas vers le passé, à ne pas voir la rentabilité immédiate mais bien la rentabilité future. Donc voilà, c'est un travail pour convaincre, c'est un travail pour se dire qu'on peut se poser aujourd'hui dans une société moderne les bonnes questions. Et donc c'est une campagne qui se veut être positive, constructive, tournée vers le futur. Enfin, à l'agenda de France Liberté, les 3e rencontres internationales contre la biopiraterie qui se tiennent à Paris le jeudi 5 mars. Alors cette conférence, c'est aussi une caisse de résonance par rapport au projet de loi sur la biodiversité qui, dans son titre 4, traite de la lutte contre la biopiraterie. Ce qui nous fait très plaisir, c'est que la France se veut ambitieuse sur cette question-là. Donc le fait d'organiser cette conférence à l'Assemblée nationale, c'est l'occasion de parler de ce sujet-là au sein de l'Assemblée, de le faire connaître auprès du grand public et puis de continuer à sensibiliser les acteurs politiques au moment où le projet de loi va être discuté à l'Assemblée les 16 et 17 mars prochains pour faire en sorte que les divers amendements d'amélioration du projet de loi que l'on propose puissent être retenus et qu'on puisse dire que la France est exemplaire sur cette idée de lutter contre la biopiraterie. Et ces rencontres contre la biopiraterie, nous y reviendrons dans 15 jours pour notre prochain rendez-vous avec France Liberté. Merci Emmanuel Poilane. Merci à vous. Monde solidaire, une émission à retrouver sur Frequenster.com. Philippe Bourry, Frequenster. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site Frequenster.com. Frequenster.com. Merci. Merci. Merci.